Alors je suis de retour... Il y a encore du vent, décidément. Je suis de retour à un lieu que vous connaissez déjà, puisque j'ai déjà fait deux vlogs à cet endroit-là. Et en fait, suite à ces vlogs, vous m'avez posé la question sur qu'est-ce que c'est que la technique du focus taking. Et en fait, je me suis dit, autant en venir dans les parages pour vous expliquer cette technique qui va vraiment vous permettre d'avoir des photos excessivement nettes, du premier plan jusqu'à votre arrière-plan. Et donc, je me suis dit que cet endroit serait idéal. Et par contre, je n'avais pas anticipé le fait qu'il y aurait peut-être encore potentiellement pas mal de vent. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog et cette nouvelle aventure. Une nouvelle aventure vraiment dédiée à la technique. En fait, dans mon souvenir, j'avais ce premier plan qui pouvait être super super sympa, parce que voilà, on a vraiment l'écorce de cet arbre qui a desséché, qui donne un gris très sympathique. Et justement, il y a des craquelures, ça donne de la matière. C'est super intéressant d'intégrer ça au premier plan avec potentiellement l'œil ensuite qui est conduit naturellement vers la chapelle qui reste, on va dire, mon sujet principal. Donc là, l'avantage en fait de la technique du focus taking, c'est vraiment d'intégrer un premier plan assez fort, assez intéressant pour pouvoir justement le mettre en valeur sans pour autant nuire à notre sujet principal. Donc ça, c'est un principe de composition. On y reviendra peut-être plus tard dans un prochain vlog, tout simplement. Mais en tout cas, en fait, là, c'était mon idée de base. Le problème, c'est qu'avec le vent, je vais être confronté à une autre problématique qui sont les mouvements des branches. Et ça risque un petit peu de nuire à l'idée de ce tuto et de compliquer la chose en post-production. Et donc, en fait, pour simplifier ce tuto, je me suis concentré sur ce... voilà, cet amalgame de rochers. Ça va vraiment me permettre en premier plan d'intégrer celui-ci qui est fort intéressant. Ensuite, dans un deuxième plan très, très proche, on va dire à la succession d'autres rochers ici, il va y avoir vraiment les branches, les quelques arbustes qu'on a ici qui vont rentrer dans la photo. Mais le fait qu'ils soient un petit peu éloignés, je dirais que le flou de mouvement ne va pas trop être impactant à cause du vent. Et ensuite, au fur et à mesure, on va avoir différents plans qui vont nous emmener jusqu'à la petite chapelle que nous avons en face de nous. Donc là, je vais commencer à m'installer, ajuster mon cadrage et ensuite, je vais vous expliquer tout simplement comment arriver à une photo parfaitement d'aile. Bon, eh bien, voilà, je viens de trouver mon cadrage. Je suis assez content de moi par rapport à un ciel qui est un petit peu morose. On va un petit peu faire en sorte de faire avec. De toute façon, ce n'est pas le principe de repartir d'ici avec la plus belle photo. C'est vraiment le principe de vous enseigner, voilà, comment réussir à assembler vos photos et à aboutir la technique du focus taking. Je vais vous présenter deux exemples. Voilà, deux photos que je viens de prendre grâce à la composition que je viens de réaliser. La première photo vous présente vraiment une nettée qui a été faite sur le rocher qui est juste devant moi. Là, on peut se rendre compte qu'elle est parfaitement nette, mais à l'inverse, lorsqu'on regarde la chapelle qui est beaucoup plus loin, elle, elle reste floue. Si je vous présente cette deuxième image, maintenant, on peut se rendre compte que la chapelle, elle, est nette, mais à l'inverse, mon premier plan, mon rocher reste, lui, relativement flou. Et cela, malgré une ouverture qui est à f8. En théorie, je devrais avoir une image parfaitement nette, mais la problématique, c'est la proximité de mon premier plan. Et en fait, comme vous le savez, plus votre mise au point est proche, plus votre profondeur de champ reste courte. Et elle est là la problématique lorsqu'on fait une photo de paysage qui comporte des éléments très proches et des éléments très lointains. Donc la solution pour pallier à tout ça, c'est donc le focus taking. Et le principe, ça va être de faire différentes photos avec des distances de mise au point de plus en plus éloignées. D'où l'intérêt d'avoir un trépied, puisque ensuite, en post-production, dans Lightroom et dans Photoshop, on va devoir assembler ces images pour aboutir à une seule et même image. Donc là, ce que je m'apprête à faire, c'est ma succession d'images. Je vais partir de mon point le plus proche et ensuite, progressivement, me trouver des sujets dans mon image pour faire des mises au point de plus en plus éloignées qui vont m'amener jusqu'à la chapelle. Alors, pour vraiment m'aider pour ma mise au point, je suis sur un système de mise au point avec un spot flexible. C'est-à-dire que grâce à mon petit joystick qu'il y a sur mon appareil photo, je vais pouvoir me dire je veux ma mise au point à tel endroit, ensuite à tel endroit. Et là, grosso modo, ce que je viens de faire, c'est vraiment tout mon lot d'images qui va me permettre d'avoir des zones nettes dans chaque image, mais aussi des zones floues. Et le principe, lorsqu'on va basculer ensuite à un moment donné dans Photoshop, c'est de faire en sorte de supprimer toutes les zones floues pour conserver que les zones nettes. Voilà, on va basculer maintenant dans Lightroom et puis je vais certainement avoir une qualité sonore beaucoup plus intéressante. Alors, nous voici arrivés dans Lightroom. J'ai importé mon lot d'images, une vingtaine d'images tout simplement. Donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais tout simplement les sélectionner et commencer le développement d'une d'entre elles. Alors, je vais passer assez rapidement cette partie d'éditing, tout simplement parce que si vous voulez apprendre à développer vos photos au sein de Lightroom, vous pouvez vous référer tout simplement au lien qu'il y a dans la description un petit peu plus bas. Ça vous emmènera vers toutes mes formations. Une fois que cette image sera développée, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais synchroniser ces réglages sur l'intégralité des autres images de façon à avoir vraiment une homogénéité puisque le but étant d'assembler toutes les images de façon invisible, il vaut mieux qu'elles se ressemblent et qu'elles soient éditées de la même façon. A partir de là, je vais faire un clic de droite sur une des images, aller dans Modifier dans et ouvrir en tant que calque dans Photoshop. De cette façon, une fois que Photoshop aura chargé toutes les images, elles seront toutes incluses dans un seul et même fichier. C'est à partir de là que la magie de Photoshop va être appliquée puisqu'elle va vraiment nous simplifier la vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc sélectionner tous les calques et aller dans Édition et Alignement automatique des calques. C'est très important et indispensable de passer par cette étape-là parce que tout simplement, lorsque vous allez faire vos prises de vue et que vous allez juste changer votre mise au point, les lentilles au sein de votre objectif vont bouger et à ce moment-là, elles vont légèrement déformer une prise de vue par rapport à la précédente et par rapport à la suivante. Tout simplement, c'est un effet mécanique, c'est logique. Et grâce à Photoshop, on va automatiquement corriger cela grâce à l'alignement automatique des calques. Donc là, je valide. Ça va demander un certain temps mais une fois que les choses seront faites, ça va être juste génial. À partir de là, je retourne dans Édition et à ce moment-là, je vais aller dans Fusion automatique des calques. Là, je vais faire un empilement des images et c'est là que la magie va être appliquée. C'est que là, automatiquement, Photoshop va regarder les parties nettes et les parties fous de chacune des images, va les comparer les unes par rapport aux autres et va créer ce qu'on appelle des masques de fusion. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste conserver de façon visible les parties nettes de chacune des photos et au final, donc constituer une seule et même image qui sera parfaitement nette. On voit là, à côté des vignettes de mes calques, des petites vignettes en noir et blanc qui se sont affichées. Ce sont les calques de fusion. À partir de là, je fais un CTRL-E ou un POM-E pour fusionner l'ensemble de mes images et donc aboutir à une seule et même image. On peut voir en zoomant qu'on a vraiment une netteté sur l'intégralité de l'image. Je vous montre ça plus précisément et je vous laisse apprécier un petit peu la qualité de ce type de rendu et donc l'intérêt du focus taking. Alors n'oubliez pas, si vous avez apprécié ce tuto, si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut et même à me laisser des commentaires ou des questions. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Voilà. En tout cas, moi d'ici mon prochain vlog, mon prochain tuto, je vous souhaite de faire de très belles images et de vivre de merveilleuses aventures. Allez, à très bientôt. Bye-bye.